Alors, ce matin, moi je voudrais qu'on fasse un petit étude, que peut-être vous l'avez déjà entendu, surtout pour la semaine de Pâques, c'est un peu commun d'étudier ça. C'est les sept phrases que Jésus a dit pendant qu'il était à la croix. Vous savez, quand Jésus était à la croix, il a prononcé sept phrases. Depuis 9h du matin à 15h, pendant toutes ces six heures, il a prononcé sept paroles, sept phrases. Alors, on ne va pas étudier les sept, parce que c'est beaucoup de choses à expliquer. On va étudier seulement trois au début et une dernière à la fin. Alors, je vais vous montrer en une image, si c'est possible, les sept phrases qu'il a dit. On peut même, peut-être, je voudrais seulement qu'on lise les sept, mais après venir à la quatrième, cinquième et sixième, pour les expliquer ou les méditer un petit peu plus. Alors, la première, elle se trouve en Luc 23. Voilà le résumé des sept. En Luc 23, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. La première, si vous voyez, la première phrase et la dernière phrase, ça commence avec un « Père ». Il a dit « Père, pardonne-leur ». Et à la fin, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Tout ce sacrifice, tout ce moment, que c'est le moment le plus fort que l'humanité, ou même la Trinité a pu vivre, ça commence avec « Père ». Le parenthèse le plus crucial, le plus tragique de l'humanité, c'est le Père qui est en contrôle. Et Jésus le savait. Alors, il va dire « Père, ce moment qu'on va vivre là tout de suite, c'est pour les pardonner. » C'est pour les pardonner. La deuxième phrase, il va dire « Je te dis en vérité », il dit ça à un brigand. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On va revenir à la deuxième phrase. Mais la deuxième, il parle de salut, de vie éternelle. Il parle d'un message d'espérance vivante. « Tout sera avec moi aujourd'hui. » Pourquoi aujourd'hui ? Parce que dans quelques minutes, le gars, il va mourir. Mais il a dit « T'inquiète pas. » Puisque tu as fait la seule chose que je demandais à un pêcheur de faire, tu viens de le faire, « Tout sera, je te donne cette promesse, tout sera avec moi dans le paradis. » Ah, c'est précieux. C'est précieux. La troisième phrase, « Femme », il va parler à sa maman humaine. Vous savez que jamais Jésus, au moins dans l'écriture biblique, jamais il a dit « Maman » à Marie. Il a dit toujours « Femme ». Quand les rois, par exemple, les mages, ils sont venus adorer Jésus, le verset biblique, il dit qu'ils sont passés à travers les parents, ils sont laissés à côté des parents, et le seul qu'ils sont loués, adorés et donnés les cadeaux, c'est à Jésus. Pas à la maman ou à Joseph, à personne. C'est que à Jésus. C'est Jésus qui mérite toute l'adoration. Et les parents, Marie, le savaient. Le savaient. Mais là, il va s'occuper d'elle. Il va parler de son amour pour elle. « Femme, voilà ton fils. » Et à Jean, il a dit « Voilà ta mère. » Je ne lis pas les références parce que vous les lisez là. La quatrième. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Et c'est là qu'on va commencer l'étude. Mais je vais lire les autres deux. La cinquième, c'est la plus courte. Et c'est la seule fois que Jésus va exprimer un besoin qu'il a. « J'ai soif. » Jamais il n'avait demandé rien. Jamais il savait exprimer un besoin. Mais là, le moment le plus crucial et tragique de sa vie, il va dire « J'ai soif. » « J'ai soif. » Et la sixième, « Tout est accompli. » « Tout est accompli. » On fait l'aliation avec le thé, c'est ça. Je profite d'apprendre davantage le français. « Tout est accompli. » Voilà, j'ai bien dit. « Tout est accompli. » Pour moi, c'est le mot en grec, on va l'étudier, le plus beau qui existe. « Tetelestai. » On dit. « Tetelestai. » Avec mon fils. Je voudrais vous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la croix ? On va mettre tout ça. Par là, on a beaucoup de vêtements là. Beaucoup, beaucoup. Et quelques servillettes. Alors, voilà. On va commencer avec ça. Et on finit avec ça. Voilà. Alors, je voudrais seulement vous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Et à quoi ça sert, toutes ces paroles ? Je viens de dire, on va étudier à profondeur seulement la quatrième, cinquième et sixième. Il faut comprendre la Trinité d'abord. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord, habitent dans son liaison éternelle. Ils n'ont jamais commencé à exister. Ils existent depuis toujours. Là, on est limité. On ne va pas le comprendre. Ce n'est pas moi qui vais l'expliquer non plus. Mais il existe une Trinité qui, pour nous, nous a révélé dans la Bible que ça existe depuis toujours. Et que les trois, ils sont Dieu. Mais qu'ils sont un seul Dieu manifesté en trois personnes. C'est dur de le comprendre. Moi, des fois, je donne l'exemple de l'eau, même si c'est un peu limité. Mais l'eau, vous savez, il y a trois états de l'eau. Il y a deux solides, liquides et gaz, d'accord. Le solide, on dirait, c'est le Père. Si on va au glaciaire, par exemple, en Islande, à la Norvège, et on voit la glace, mais c'est fort, c'est solide, c'est une roche. Après, on voit le liquide. C'est ça que nous, on peut toucher. C'est ça que c'est vital. Mais la composition de ces deux choses, c'est H2O, d'accord. Mais l'eau solide, on dirait que ce n'est pas la même chose que l'eau liquide. Et encore moins du gaz. Les nuages, ce n'est pas l'eau liquide. Eh bien, si on fait l'analyse, la formule, c'est H2O. La Trinité, c'est la même chose. Il y a un Père solide, il y a un Fils liquide qu'on peut voir. Lui-même, il a dit, je suis l'eau de vie. Et il y a un Saint-Esprit, d'accord, qu'on ne peut pas toucher, mais on peut le voir, on peut le sentir. Mais on ne peut pas le toucher. Même le mot esprit, c'est le nom neuma. Comme neumatico, comme pneu. Alors, j'explique un petit peu, mais je sais que c'est un concept biblique que c'est dur à comprendre. Mais on le croit par la foi, d'accord. Et l'eau, d'ailleurs, c'est le... C'est ce, pas matériel, mais c'est la chose qu'il y a le plus dans nos corps humains, et même dans nos mondes. Les rivières, les lacs, la mer, les océans, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La Trinité a donné naissance à l'homme et la femme. Ils l'ont créé. Et malheureusement, ils sont pêchés, d'accord. Dieu, il voulait habiter toujours avec cette création qu'il a faite. Pas parce qu'il avait besoin, mais il voulait montrer son amour. Et il a créé le lieu le plus beau, que c'est la terre. Et il a dit, allez, vous allez vivre là, multipliez-vous, mangez légumes et fruits. C'était pas top, hein, cette diète, mais c'était comme ça à l'époque. Mais bon, ils étaient véganes, on peut dire. Mais bon, avec ça, c'était bien pour eux. Alors, je vais avoir besoin de quelqu'un. Est-ce qu'il y a un jeune qui voudrait venir participer avec nous ? Ah, je vois que... Oui, tu peux venir ? Viens, 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 viens. Allez, je voyais que tu es très attentif. C'est comment ton prénom ? Je m'appelle Luis. Luis, enchanté, Luis. Je te présente, Esteban. Ça va ? Oui, très bien. Tu parles espagnol ? Non. Ah, c'est démarche, ça. Alors, Luis, hein ? Luis. Ah, j'ai Luis en espagnol aussi. Alors, Luis, malheureusement, je vais te donner un caractère que c'est pas le meilleur caractère. Tu sais à qui tu vas représenter ? À toute cette foule. À Esteban et à moi, dans la vie quotidienne, d'accord ? Alors, tout va être la représentation des pêcheurs qui habitent dans la ténèbre, dans les ténèbres, d'accord ? C'est pas top, hein, comme personnage, mais il faut avoir quelqu'un. Merci, Luis. Alors, la Bible, il dit que les êtres humains, on a péché, d'accord ? La Trinité voulait habiter avec eux toujours, mais malheureusement, ils sont péchés. Nous avons péché. Alors, il faut les sauver, à un moment donné. On ne peut pas les laisser comme ça. Parce que s'ils restent comme ça, ils doivent payer le prix de ses péchés. Le salaire du péché, c'est la ? La mort. La mort. La mort, c'est quoi la mort ? Oui, la mort physique. Quand l'âme, il sort, et l'esprit sort de notre cœur, et va rejoindre son Créateur. Il arrive, j'imagine ça un petit peu. Il arrive dans le jugement, et si cette âme est purifiée, il peut venir avec nous, la Trinité. Mais si cette âme est encore dans les ténèbres, le péché, elle doit aller payer une condamnation. Et comment ça s'appelle le lac d'effort pour la condamnation ? Enfer. Ok ? Alors, Dieu, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Mais il sait que le salaire, c'est la mort. Mourir. Et pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il doit rester, le salaire, le paiement pour les péchés, c'est rester séparé éternellement de Dieu, de la Trinité. Alors, il y a le Fils qui lève la main, d'accord, au psaume 2, et qui dit, moi j'irai le sauver. Donne-moi un cœur pour faire ta volonté. Et c'était quoi sa volonté ? Le sauver parce que moi je les aime. Mais je t'aime, tu es mon Fils. Et on a le Saint-Esprit qui nous lie depuis toujours. Tu ne peux pas y aller. Mais sinon, ils sont perdus pour toujours. À souffrir dans un lieu que je n'ai pas créé pour eux. J'ai créé ce lieu pour Satan et ses démons. Pas pour eux. Pour eux, j'avais créé la terre. Pour habiter ensemble. La Bible dit que le logos de Dieu descendait pour marcher avec eux. Mais maintenant, il ne peut plus descendre pour marcher. Parce qu'ils sont péchés, ils sont sales. Ils se sont corrompus. Ils se sont contaminés. Qui ? Vous, Louis, Esteban, moi, toute la France, tout le Salvador, tout le monde. Mais de telle façon, Dieu aime le monde, qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait personne d'autre comme lui. Personne, même pas un ange comme lui. Même pas un ange. Et il l'a donné pour venir les sauver. Ou à la croix. Alors, pour le dire d'une façon, le Père et le Saint-Esprit restent au troisième ciel. D'accord ? Et le Fils vient. Il choisit venir à Israël parce que c'était son peuple élu. Et il y a des prophéties énormes dans tout l'Ancien Testament. Mais il descend finalement. Il naît d'une vierge. Il grandit. Il démontre qu'il est Dieu. Il marche sur l'eau. Il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Il multiplie les pains et les poissons. Il donne à manger. Il découvre que les hommes, c'est des pêcheurs. Aïe, aïe, aïe. Et des fois, ils vont être un peu durs. Pas contre l'homme, mais contre leur péché. Il les trouve aussi qu'ils sont une malédiction, la Bible dit. Tiens, c'est ça la malédiction. Tu peux la tenir. Voilà, tu fais des courses. Voilà. Malheureusement, je vais utiliser un mot que ce n'est pas top non plus. Là, tu es maudit. Tu n'es pas seulement un pêcheur. Mets-tu une malédiction sur toi. Des fois, les malédictions, ça se démontre en maladie, en pauvreté, en déformation physique. Et Jésus les voyait comme ça. Idolâtre, païen, qui visitait les sorcières, qui faisaient des choses démoniaques. Alors des fois, Jésus, il disait, vous partez, vous, tous ces démons. Et on voyait que lui, il pourrait avoir la victoire envers tous ces gens. Alors je répète, je parle de Louise là, mais je parle de qui ? De vous. Parce qu'il ne faut pas répondre. Mais vous aussi, vous avez touché à l'idolâtrie. Moi aussi. Ils m'ont appris que je devais me mettre à des genoux devant une femme. Fatima, Guadalupe, Maria, et il y a une grande liste. Et qu'il fallait mettre des bougies. Et qu'il fallait laisser des pièces. Ah, le pacte là, c'est terrible. Et on a visité des sorcières, des magnétiseurs, pour trouver un meilleur travail, pour qu'ils nous guérissent. Des coupeurs de feu, des gens, je ne sais pas quoi. Et tellement de choses. Tout ça, c'est à mon pays, je ne sais pas si ça passe ici. Même par téléphone. On a joué au loto, joué des hasards. Et tout ça, ça maudit, vous savez. Tout ça, ça maudit. Et en plus, je n'ai pas fini, hein, Louise. Aïe, 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 parce qu'on est vraiment méchants. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on est méchants. Malheureusement, avec le péché, les malédictions, on ouvre des portes à des démons. Aïe, 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 Louise, ce n'est pas possible. Aïe, 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 j'ai pas fini. Une dernière. Comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas si ténébreuse, hein. Comme je le disais tout à l'heure, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Le péché, la malédiction, les démons et la mort. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait. Il fallait seulement rester en communion. Mais si lui, il meurt comme ça, il ne peut pas rentrer à la présence de Dieu trois fois sain, pur. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Alors, il va essayer. Des fois, il dit, bon, je vais prendre les seaux de baptême. Comme ça. Tu peux y aller, hein. Mais, comme ça. L'eau du baptême, ça ne nettoie pas, hein. Ça ne purifie pas. C'est bien de le faire. Le baptême, comme Pierre, il l'apprend par rapport au baptême, il va trouver une analogie que c'est énorme. Il a parlé en 1 Pierre, chapitre 3. Il a dit que c'est comme le déluge. Déluge, 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 oh, déluge, merci, déluge. Aïe, 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 et Noé, et Noé, il a dit, vous savez, pour se sauver de l'eau qui arrive, pour se sauver, je vais construire une arche. Dans quel matériel ? On boit. Combien de portes ? Une seule porte. Combien de fenêtres ? Une seule fenêtre. Attention avec les dessins qu'on lui montre dans l'école de dimanche aux enfants, hein. Des fois, on voit que les animaux, ils sont dans l'arche comme ça, hein. La girafe, l'éléphant. Il ne faut pas montrer ça parce qu'on est perturbé après. En fait, c'était comme un bunker. Un bunker. Vous voyez ? Avec une seule fenêtre, une seule fenêtre, une seule porte. D'accord ? Mais Pierre, il va dire, l'eau de baptême a nettoyé le monde. Mais pour se sauver, les hommes, où ils sont montés ? Les huit personnes qui se sont sauvées. À l'arche en bois. Par le médium, une seule porte. C'est Jésus qui a dit, je suis la porte. Une seule porte. Et il était crucifié en bois. C'est le bois et la porte qui sauvent. Ce n'est pas l'eau, hein. Vous comprenez l'image de pierre. Ce n'est pas la mienne. Ce n'est bien. Ça peut nettoyer, hein. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui a sauvé, c'est l'arche. Noé est la porte. C'est Jésus. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il a besoin d'un sauveur. Qui est le sauveur ? Jésus-Christ, mon fils. Alors, je reste au troisième ciel. Il descend. À un moment donné, il va être crucifié. Et alors, toutes ces malédictions, péchés, la Bible dit, qui vont venir vers lui. Tous ces démons, toutes ces malédictions, toutes ces puissances du mal. La Bible dit que c'est lui qui va les porter. Pour quoi faire ? Pour libérer Louis. Pour vous libérer, vous et moi. Mais c'est à nous de mourir comme ça. Mais il nous aime tellement qu'il dit, non, je mors à leur place. Je suis le remplaçant. Je mors en lieu d'eux. Et à ce moment-là, quand on l'a martyricé, on l'a flagellé, on l'a mollé, parce que c'est ça qui dit la prophétie qu'il fallait faire. Le détruire. Et le faire des meurtrissures. Et le flageller. Et que son sang va être versé. Mais il est Dieu en faisant ça. Dieu en faisant chair. Et c'est là qu'il va dire, quatrième phrase, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors, j'avais mis une autre image pour cette versée aussi. Est-ce qu'on peut l'avancer ? Pour lire tout le passage. Merci. C'est en marque, 15. À midi, pile poil comme le soleil, il est plein au milieu, eux, eux des ténèbres, sur tous les pays, tous ces ténèbres, ils se sont mis au milieu de notre sauveur, le Père et le Saint-Esprit. Jusqu'à trois heures dès l'après-midi. Trois heures, le numéro trois dans la Bible, c'est le numéro éternel. D'accord ? Et le sept, je n'ai pas dit au début, mais le sept, c'est le numéro de la perfection. Tout ce qu'il a dit à la croix, c'était parfait. Il n'a pas manqué un mot et il n'a pas dit un mot de plus. Tout ce qu'il a prononcé, c'était parfait. Et pendant trois heures, que c'est le numéro éternel, le numéro de la Trinité, on peut dire, il va payer le prix des péchés. Alors, qu'est-ce qu'il va crier à la fin ? Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Puisqu'on ne lit pas l'araméen, il est en traduction, il dit ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » La question, c'est à qui il parle ? Pourquoi il dit deux fois « Mon Dieu, mon Dieu » ? Il parle à qui ? À son Père et au Saint-Esprit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné ? » Il ne dit pas « vous ». « Pourquoi m'as-tu ? » Il sait qu'il faut dire deux mais il parle à une seule personne. Il sait que c'est une Trinité, qu'il est là, lui, mais qu'il doit parler avec deux, mais qu'ils sont un. Et il est en train de payer ses péchés. Alors, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Est-ce qu'il n'en sait pas ? Non, mais il savait que Jean est en train d'écrire. Après, Marc aussi, Mathieu. Et c'est pour nous la question. Pourquoi ? La réponse est « Parce que j'aime l'être humain. » Et je voulais sauver les êtres humains. Alors, pendant ces trois heures, il va dire la cinquième phrase. On peut passer à la suivante ? Non, on va revenir. Voilà. « Après cela, Jésus, sachant que toutes les choses étaient déjà accomplies, il dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » J'ai soif. Cinq de sept phrases que Jésus a dit dans la croix, c'est des phrases qu'on a trouvées dans l'Ancien Testament. Il avait la Bible ici pendant ces moments tellement durs. Il répétait le psaume 22, des psaumes, des prophéties. Presque tout ce qu'il a dit, c'était des versets bibliques, pour l'accompagner pendant des moments tellement difficiles. « J'ai soif », il dit. Pourquoi soif ? Est-ce que vous avez en tête cette histoire ? Ce n'est pas une parabole, mais une histoire que Jésus a racontée du riche et de Lazare. Et le riche, il dit, « Est-ce que tu peux envoyer à Lazare, » il demande à le père Abraham, à mouiller la pointe de son doigt avec de l'eau et me réfléchir un petit peu là. Parce que dans ce lieu de tourment, de condamnation, « J'ai soif ». C'est la même chose que Jésus en train de payer. C'est lui qui devrait avoir crié, « J'ai soif ». Et même ceux qui n'ont pas l'espérance de Jésus, ils continuent à crier, « J'ai soif ». « J'ai soif », spirituel, physique, tout ce que vous voulez. « J'ai soif », il a crié. Mais on arrive à la sixième phrase. Sixième phrase. Le mot que je vous ai dit, « Ah, qu'est-ce que ça me fait de bien ? » Quand Jésus a pris le vinaigre, c'était dur pour lui, c'est pas bon le vinaigre. Il dit, « Tout est accompli ». Il a crié d'un voix forte, « Tétélestai ! » C'est ça qu'il a crié. C'est quoi le « Tétélestai ? » Vous savez, quand il avait une dette, il venait chez la personne qu'il avait une dette, et quand le dernier paiement était accompli, était payé, il mettait un tampon avec une résine, il faisait un tampon, et quel mot il tapait là ? « Tétélestai ! » T'as fini de payer. Tiens, t'es libre. T'as fini de payer. Tout est payé. Tout est accompli. T'as fini. Pourquoi Jésus a crié ça ? Parce que tout est payé. La dette, ta dette, Louise, est payée, est annulée. Le contrat est fini avec la mort, la malédiction, les démons, et le péché. Tout est payé. Par qui ? Par nous-mêmes ? Eh bien, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Par lui. Par lui. Et pour payer ça, il a versé son sang. Sans verser du sang, il n'y a pas rémission de péché. Ça, on l'a vu depuis le début. Dès qu'ils pêchent, Adam et Ève, ils se sont essayés de s'habiller avec des feuilles, des figuiers, il dit le verset. Ève et Adam. Et c'est le Seigneur qui dit, mais on lève tout ça. C'est pas avec ça qu'on s'est revêtu. Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Il a tué un animal et c'est lui qui l'a revêtu. Il dit qu'il a préparé de nouveaux vêtements pour nous aussi. On le voit avec Moïse. Pour être libérés d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dû faire ? Tuer un agneau, verser le sang dans les portails, dans les... Oui, dans les portes. Et c'est là qu'ils sont pu sortir. La mort n'a pas eu le droit de les toucher et ils ont été libérés à la terre promise. Et je pourrais continuer à donner des exemples. Mais le sang devait être versé pour les sauver. Et qu'est-ce qu'il se passe après ? Après, une dernière image, si on peut passer. La prochaine, parce que j'ai déjà parlé de Télestal. Voilà, ici. On revient à la deuxième. La deuxième phrase où le Seigneur, il va dire... Il y a un gars, parce que vous savez que Jésus, il était crucifié avec deux brigands. Et il y a le premier, ici dans cette version, il dit criminel, attaché à la croix. Et qu'il parlait mal à Jésus. Et qu'il disait, si tu es le Messie, alors, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es le Messie, si tu es le roi des Juifs, alors, démontrons-nous. Ah, il n'a rien compris. D'une, il ne se voyait pas condamné. Je suis juste. Je n'ai rien fait du mal. Et deuxième, je ne te crois pas, mais au cas où tu es, fais quelque chose de la fait. Moi, un petit miracle. Comme ça, je peux croire en toi. Ah, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que la créature doit parler à son créateur. Ah, ce n'est pas comme ça. C'est avec humilité. C'est en brissant mon cœur. Je dois tomber à genoux. Je dois lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Pourquoi tu as payé mes péchés? Ce n'est pas possible. Je ne le mérite pas. Mais c'est la grâce qui sauve. C'est par grâce, par compassion, par miséricorde. Mais le deuxième brigand, il a ajouté le seul ingrédient, la seule condition que le Seigneur nous demande à nous. Et à lui aussi. Il va dire alors, le deuxième, je lis le verset qui se trouve à votre droite, puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. et c'est à lui que Jésus lui parle et dit, en vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi il a dit ça? Parce que lui, il a parlé à l'autre brigand. Il a dit, mais comment tu parles comme ça, Jésus? Nous, on est en train de payer ce qu'on ne mérite. On est des pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je te demande à toi, Jésus, pardonne-moi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quel royaume? Je pense que les soldats qui étaient là disaient, mais il est en train d'halluciner, lui. Il est en train de parler parce qu'il va mourir. Quel royaume? Il a un coronne, un coronne d'épines. Mais qu'est-ce qu'il voyait? À Jésus ressuscité. À Jésus dans son royaume. Et c'est à lui qu'il y a la foi. Un petit mot de trois lettres. Qu'il y a la foi en lui. À lui, il dit, je te le dis en vérité, on y va nous. Parce que tu as cru. Est-ce qu'il a pris son baptême? Non. Visité des églises? Non. Est-ce qu'il était bien, lui? Non. Mais qu'est-ce qu'il a eu? La foi. Tout ce qu'il faut avoir. La foi. Et Jésus, alors, on le laisse mort? Eh bien, non. Alors, peut-être, avant de passer à la fin, à la conclusion, est-ce qu'on peut revenir au grand mot qui est là, tétélestai? Voilà. Vous savez, qu'est-ce que je trouve? Voilà, ici. Vous savez, qu'est-ce que je trouve intéressant? Que dans le mot que Jésus a choisi, il y a trois t. T, tétélestai. À la croix aussi, au moment du calvaire, il avait trois t. Trois croix. Parce que la décision, c'est à vous. C'est à moi. Est-ce que j'ai confiance qu'il a tout payé ou je pense que moi-même, je vais payer? Est-ce que j'ai la foi qui est celui, le sauveur ou je vais continuer à chercher? C'est une décision, mais ça passe dans les deux croix. Et il est au milieu. Il est le sauveur, c'est moi qui décide. Comment je peux décider ou pourquoi je devrais décider? Est-ce qu'on peut passer à la dernière? Toute dernière. Il dit en Luc 24, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? N'est point ici, mais il est ressuscité. Trois jours après, ce que Jésus, il a fait, je peux enlever tout ça, allez avec force, c'est méchant tout ça. Ce que Jésus a fait trois jours après, c'est ressusciter, vaincre tout ça. Allez, saute, très bien. Il a dit, je suis le vainqueur. Allez, fais le vainqueur là. Il a vaincu tout ça, mes frères et soeurs. Tout ça. Et si nous avons la foi en lui, il peut faire la même chose pour Louis, pour vous, pour moi, pour tout le monde, si on a la foi. Et son sacrifice peut pourrifier ta vie, Louis. Son sacrifice, pas autre chose. Sa résurrection. c'est pour ça que lui, pendant qu'il était vivant, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à mon père sans passer par moi. C'est pour ça qu'il est mort comme ça. Fais-le un petit câlin, Louis, bien Louis, un petit câlin, tous les trois. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Mangez de moi et vous serez sauvés. Je suis la porte. Celui qui passe à travers moi, il sera sauvé. Je suis le chemin. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes pour être sauvés. Seulement le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Est-ce que vous avez la foi en ça ? Est-ce que vous avez toute votre confiance à ça ? Sinon, Louis, je dois te dire une mauvaise nouvelle mais je ne pense pas que tu vas choisir ça. Sinon, tu rentres chez toi avec tout ça. Donne-moi ça, désolé. Tu as eu l'opportunité. Ça, c'est le pardon des péchés. Et alors, tu rentres maudit avec tes démons, avec toute la ténèbre, tes péchés, le salaire du péché et si un jour une voiture t'écrase, et bien, et vous aussi, vous aussi, moi aussi, avant de me vendre aux ans parce que le jour que quelqu'un m'a expliqué ça, je me suis dit mais ce n'est pas possible. J'ai besoin de cette sauveur. Et je laissais tomber tout ça. Je savais que Jésus va prendre charge de tout ça. J'ai donné ma vie à Christ et j'ai venu vers lui. Viens, câlin. Et je suis sûr depuis mes 22 ans que si je mors mes frères et sœurs, je vais au Père parce que c'était sa promesse. Et vous, vous êtes sûr? Il faut être sûr. Alors, on va applaudir à nos acteurs. Allez, ici. Merci, Louis. Merci, Esteban. Il a vaincu tout ça. Peut-être que je finis. Vous savez, au moins, dans mon pays, le problème plus grand que nous avons c'est de comprendre la foi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ici mais je vous donne un dernier exemple. Quand j'étais en Argentine, on a connu les chutes de Niagara, c'est aux Etats-Unis mais là-bas, ça s'appelle les chutes de Iguazú. Iguazú, voilà. C'est au coin où ils sont unis Brésil, Argentine et Paraguay. D'accord? Et il y a une chute énorme. D'accord? Et il raconte une histoire d'un homme, un équilibriste qui un jour il avait il avait choisi deux, on va dire deux rochers et il a lié un câble et il s'est mis là et le public venait et lui, il a dit écoutez, monsieur, dame, moi, je vais passer de l'autre côté avec l'aide de mon bâton je passe de l'autre côté. Qui pense que je peux faire ça? Qui croit que j'ai la capacité de faire ça? Alors les gens ils se disent ben, allez-y, on a vu tes vidéos, allez-y, je pense que tu peux le faire. Alors le gars commence à passer, arrive de l'autre côté et la foule était très contre allez-y. Après il a dit maintenant je laisse le bâton, je prends une brouette, je pense qu'on dit brouette, une brouette et je vais passer de l'autre côté. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? La foule dit c'est allez-y, on t'a déjà vu. Ben si, tu peux le faire. Alors il prend sa brouette et il passe de l'autre côté. Tout le monde était content, mais c'est super lui. Ah non, mais les capacités qu'il a. Après il dit, dernière défi, je me mets de ce côté avec la brouette et je vais passer de l'autre côté, merci beaucoup, je vais passer de l'autre côté mais avec une personne dans la brouette. Est-ce que vous pensez que je peux le faire? Ben oui, allez-y, on t'a déjà vu, t'as la capacité. Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Ben oui, allez-y, allez. Qui est la personne qui va monter sur la brouette? Vous savez combien ils sont passés? Personne. Mais tout le monde disait croire. Tout le monde disait mais oui. C'est pareil le message de la croix. Est-ce que Jésus c'est le sauveur? Oui. Mon pays il s'appelle le Salvador. Sauveur, c'est la traduction. Mais tout le monde le dit là-bas. Ah oui, c'est Jésus le sauveur. Mais tout le croit. Ah non, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait s'il va me pardonner. On n'a pas compris. Non mais je ne sais pas. Il faut peut-être faire de plus. Non, 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 non. Monte à la brouette. Passe de l'autre côté avec lui et c'est lui qui va te dire la même promesse. Aujourd'hui tu seras avec moi pas de l'autre côté de la chute de Iwasu mais tu seras de l'autre côté de la mort à la vie. Celui qui a l'office passe de la mort à la vie. De ténèbres à la lumière. De la condamnation à la vie éternelle. mais est-ce que j'ai la foi ? Est-ce que j'ai mis ma confiance que en lui ? Ça il n'y a que vous mes frères et sœurs que vous pouvez répondre. Mais aujourd'hui je vais vous donner l'opportunité. Et ce message-là il faut aller dans le monde il a dit à l'annoncier. c'est pas que pour nous si on est en train de dire que les gens ils peuvent être délivrés de ces maladies de ces malédictions de ces péchés de la condamnation pourquoi on va rester avec ce message que nous ? 80 000 personnes il est à Saint-Lôme et moi quand je imagine ça je dis c'est pas possible si la trompette sonne aujourd'hui j'y vais moi. Je vous ai dit j'ai l'assurance mais il reste à Saint-Lôme des milliers à moi ça me touche parce qu'après il y a la tribulation et après il y a la condamnation est-ce qu'on va rester avec le message alors ? On va se réveiller et on va dire allez je vais partager on va faire quelque chose d'ici à Rennes pour aller partager on va aller au marché je vais parler avec mes voisins mes voisines avec ma prof d'espagnol avec n'importe qui je peux pas rester avec ce message si je l'ai vraiment si je l'ai vraiment il faut aller le partager mais d'abord il faut le comprendre il faut une conversion et après il faut le partager chacun avec ses limites ou ses talons ou ses dons pour le faire mais on peut on peut tous le faire c'est pour ça je vous ai donné l'exemple d'Estevan on peut tous le faire à notre niveau pas tout le monde est un grand évangéliste ça c'est Dieu qui donne mais tous on a la responsabilité de partager notre foi d'une façon simple comme un enfant de 11 ans simple je veux je voudrais seulement qu'on réfléchisse est-ce que j'ai la confiance que Jésus c'est mon sauveur on va prier Seigneur je te demande que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre le sacrifice que tu as fait Seigneur et bien comprendre pourquoi tu es le seul sauveur parce que c'est toi qui a prononcé ces paroles pour nous raconter qu'est-ce que tu as venu faire à la croix à nous sauver à payer le prix de notre péché à nous délivrer du péché des ténèbres des démons des malédictions et tu les as vaincus parce que tu es ressuscité tu es vivant on voit ton Saint-Esprit Seigneur touche le coeur et s'il y a quelqu'un ici qui n'avait pas compris Seigneur ton message de sacrifice de rédemption ton message de justification comment tu as fait pour nous justifier pour expier nos péchés pour les purifier Seigneur qu'aujourd'hui ton Saint-Esprit les touche et qu'il peut Seigneur comprendre qu'on doit avoir la foi qui est en toi notre confiance qui est pour toi pour être sauvé Seigneur aide-nous à nous repentir de notre péché à détester notre péché parce que notre péché a crucifié ton fils à la croix je n'imagine pas moi-même Seigneur donner à Esteban un sacrifice pour quelqu'un d'autre je ne pourrais pas le faire Seigneur mais toi tu l'as fait parce que tu es amour et de telle façon tu as aimé le monde que tu as donné à ton fils unique pour que quiconque qui croit en lui et que en lui ait la vie éternelle et qu'il n'opérisse pas dans la condamnation mais qui ait la vie éternelle avec toi parce que tu es le chemin la vérité et la vie et personne ne peut aller au Père sans passer par toi Seigneur Jésus je vous invite seulement mes frères et sœurs avec vos yeux fermés continuez à prier et si vous voulez que je prie pour vous parce que vous avez compris son message aujourd'hui j'aimerais le savoir est-ce que vous voulez dire à Jésus viens dans ma vie viens dans mon corps aujourd'hui j'ai compris malgré que peut-être ça fait des mois des semaines des années que vous venez à l'église mais peut-être aujourd'hui c'était le moment de comprendre le message pourquoi vous êtes sauvés est-ce que vous pouvez lever votre main comme ça je pourrais prier pour vous est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aujourd'hui vient de comprendre le message de Jésus Amen 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 Seigneur merci merci pour ton fils c'est pour ça que la Bible dit que tout le monde toute la création va fléchir ses genoux devant lui parce que c'est lui qui mérite toutes les choses merci Jésus en te rend grâce merci pour ton sacrifice on ne le méritait pas Seigneur mais tu l'as fait accorde-nous la foi et merci pour ces personnes qui viennent de comprendre merci Seigneur pour mes frères et mes soeurs merci et aide-nous Seigneur à partager ce message au fur et à mesure petit à petit Seigneur donne-nous des conversations avec les gens avec simplicité Seigneur avec simplicité inviter les gens à comprendre ton message prier pour eux les inviter prendre un petit café à la maison Seigneur et expliquer notre foi en toi en utilisant peut-être ces couleurs aussi tellement de choses qu'on peut faire Seigneur d'une façon simple pour partager ce message si précieux et Seigneur si on a encore des liens avec des ténèbres ou des choses aide-nous aussi à nous approcher nous les croyons aide-nous à nous approcher davantage envers Jésus pour couper tous ces liens Seigneur couper tous ces malédictions ou des choses que des fois on continue à laisser que ce type de choses il nous attache qu'avec l'onction de ton Saint-Esprit et la puissance qu'il y a dans ton son Seigneur qui parle mieux que le son d'Abel c'est un son qui délivre qui fait taire Seigneur toutes les accusations du diable c'est le son vivant de Jésus qui parle pour nous pour nous justifier pour nous pardonner mais aussi pour nous délivrer Seigneur au nom de Jésus aide-nous à vivre d'une façon qu'on peut même palper la liberté Seigneur même toucher la liberté dans tous les domaines physiques émotionnels et spirituels Seigneur que ton église Seigneur brille sans tâche sans corruption Seigneur sans contamination purifie ton église ici à Saint-Malo Seigneur merci Seigneur pour ta présence parmi nous merci Seigneur pour le message de Jésus que même les songes voudraient partager mais tu ne les permets pas merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes à nous et merci pour le privilège qu'il m'a donné ce matin de partager avec Esteban avec Louis Seigneur ce message de la croix on te rend grâce et on loue ton nom au nom de Jésus Amen Amen